Maxime Dominguez, victoire dans ce choc contre un Sopper ce soir, une performance qui a été compliquée jusqu'au bout. Oui, très heureux. On savait qu'on jouait le deuxième, Getse, une équipe très solide, qui ne joue pas forcément au foot, mais qui est très forte sur balareté, comme on a pu le voir ce soir. Ils nous égalisent sur coup de péreté, mais on a fait un match très solide et à la fin on gagne 2-1. Pour le moral c'est top et on est premier du classement. On est très contents ce soir. Est-ce que le premier but n'a pas été le tournant de la rencontre ? Oui, on poussait, c'était dur, ils ont joué à 5 derrière, une formation ils n'ont pas l'habitude de jouer. C'était un peu plus compliqué pour nous pour trouver la brèche, mais je pense que dès qu'on a mis 100-0, on a pris confiance en nous et on a déroulé. Après le 1-1 nous a quand même mis en difficulté, mais on arrive à marquer à la fin grâce à Dan, donc on est très contents. L'année dernière, avec un 1-2 comme ça en fin de rencontre, vous n'auriez peut-être pas réussi à passer les pouces. Cette fois ça a fonctionné, qu'est-ce qui a véritablement changé dans cette équipe ? Oui, comme contre Vadouz, je pense que la même chose, ces déplacements, on n'arrivait pas à concrétiser les victoires. Je pense que maintenant qu'on arrive à 1, on arrive à débloquer la situation comme ce soir aussi, donc on est très contents. Je pense que dans l'attitude, on est mieux dans la tête aussi. Et puis on a aussi un killer cette année qui est Aldine, qui nous fait vraiment du bien. Dimanche, Ville, ce sera un match où il faudra gagner pour que la semaine soit vraiment parfaite. Exact, si on arrive à faire la semaine à 3 matchs 9 points, ça serait juste magnifique. Et on va là-bas pour gagner, c'est sûr, avec la bonne mentalité. D'accord, merci beaucoup Maxime.